Conclusion de cette journée porte ouverte le vendredi 30 juin 2017, ou à ras défaut d'une matinée au hara organisée par la Fédération des éleveurs, avons donc chez Alain Chopard, qui nous présente ici une yearling, qui a des choses à dire, parce que ça s'est bien passé, mais avec certains bémols, manque d'élus peut-être, et des informations de France Gallo qui ne t'ont pas fait plaisir, Alain Chopard. Voilà, comme je l'ai dit au départ, je veux remercier tous les gens qui étaient là, les maires étaient là, toutes les associations étaient là, il y avait beaucoup de monde, une très belle journée, bon, c'est une réussite à part le temps, ça on n'y peut rien, mais j'ai appris des bruits à France Gallo ce matin, qui me dérangent vraiment, quand on parle de supprimer les primes aux vieux chevaux, au-dessus de 6 ans, qu'on parle de supprimer les primes éleveurs au-dessus de 6 ans, qu'on parle de réaugmenter les groupins, moi si je fais un cheval de groupe 1, vu la valeur du cheval, je n'ai pas besoin des primes, je ne suis pas un mendiant, moi je ne dois rien à personne, ni à la MSA, ni à personne, et je ne tire pas toujours la couverture de mon côté, moi le syndicat m'a coûté beaucoup d'argent, mais je suis syndiqué, j'assume, 88 000 euros j'ai donné de vie de 2001, je suis arrivé en caravane, alors je n'ai pas beaucoup de conseils à recevoir de personnes, mais si on va dans ce système-là, on va vraiment bouger, voilà. C'est-à-dire, si on va dans un système élitiste ? Si on va dans un système élitiste, il n'y a pas que ça, il ne faut pas qu'on oublie que ce qui nous fait vivre, c'est le jeu. Les joueurs, ils jouent dans quoi ? Ils jouent des numéros au départ, ils jouent avec des partants, ils ne jouent pas des groupes à 3 partants ou à 4 partants, et remettre des primes propriétaires à ces gens-là, ça ne sert à rien. Comme moi, si j'ai un cheval de groupin, je vais lui vendre une fortune. Je n'ai pas besoin des primes, je ne suis pas un mendiant. Ça veut dire quoi ? Quand on voit certaines personnes qui gagnent des groupins, qui n'ont même pas le sourire, ils n'ont pas les larmes aux yeux, moi je gagne un groupin, je n'ai gagné un dans ma carrière. Je pleure, voilà, et j'en parle pendant 10 ans, et c'est un métier qu'on fait avec la passion et le cœur. Et s'il n'y a pas ça, ce n'est pas la peine de faire ce métier-là, il faut changer. Ça veut dire que tu as peur que la base s'écroule ? Voilà, je veux qu'une pyramide soit large, il faut des permis d'entraîner, il faut des entraîneurs publics, il faut de tout, il faut de tout. On sait qu'il y a du bon et du mauvais partout, mais si la pyramide n'est pas large, c'est fini, le métier est fini, n'oubliez pas. C'est la pyramide. Un éleveur connaît un joueur, connaît deux joueurs, et ça fait jouer. Et ce qui nous fait vivre, n'oubliez pas, c'est le PMU. Et quand on voit que j'ai demandé à Jorudé Gallo, à Mayolquer, j'ai demandé ça il y a trois mois, quand il y a eu la manifestation d'Auteuil, que le quintet était annulé, que j'ai demandé les salaires de France Gallo, je ne les ai toujours pas, je les ai redemandés, et je ne les ai toujours pas. Parce qu'il faut que tout le monde trinque, si on doit baisser les allocations, mais il faut que tout le monde trinque, mais au même niveau. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, on a eu les informations de Loïc Malivet, qui nous a dit, les salaires de France Gallo, il y en a pour 47 millions d'euros par an, pour 438 personnels. Voilà, 47 millions d'euros, je crois que c'est 438 personnes, ça fait, si on sait compter, moi je compte assez vite, parce que mon entreprise, je la gère, je n'ai pas besoin d'audit pour savoir ce que j'ai à payer, ça fait une moyenne de plus de 100 000 euros, moi les charges, les salaires moyens sont de 5 000 euros. Mensuel ? Mensuel, 5 000 euros mensuel, moi les 5 000 euros mensuel, je ne les gagne pas. Je paye 300 000 euros des messes à par an, et je me lève, je travaille 300 ou 400 heures par mois. Je fais 112, 110 poulet, je fais 300 chevaux à rein, ça tourne, mais c'est en plus. Je ne prends pas de vacances, il ne prend pas de vacances, il aime son truc, je vis ça avec passion, mais j'ai plein de joueurs qui m'appellent, je réponds au téléphone, je ne réponds pas texto, parce que nous n'oublions surtout pas dans la filière que c'est les joueurs qui nous font vivre. Et ça, les légumes s'en foutent ça. Mais le jour qu'il n'y a plus de joueurs, il n'y a plus de PMU, il n'y a plus de France Gallo. Merci Alain.